Ah le matchmaking sur Call of Duty, un sujet qui a toujours été très chaud et qui a surtout divisé la communauté. Aujourd'hui on va parler du matchmaking sur Call of Duty et sur les FPS en matière générale. Et surtout au nouveau système qui est mis depuis quelques années dans le monde du FPS, ce qu'il y a derrière, en quoi il implique et en quoi surtout qu'il est ultra malsain. Car aujourd'hui je vais vous faire la vidéo sur toute la vérité du matchmaking qu'il y a sur Call of Duty et les FPS en matière générale. Prépare-toi, prends un bon gros paquet de chips, une grande bouteille d'eau, assieds-toi confortablement, car la vidéo va être longue mon pote, mais nécessaire, pour que vous puissiez mieux comprendre toutes les énormes problématiques qui vont arriver. Et ça sera désormais la vidéo la plus détaillée sur le matchmaking. Mais avant, fais en sorte de t'abonner à cette chaîne YouTube si tu ne l'es toujours pas, activer la cloche de notification, de liker la vidéo, ça a été une vidéo très travaillée, j'ai pris beaucoup de temps de m'informer au maximum, de faire un maximum de recherches pour vous fournir la meilleure qualité lors de cette vidéo-là. Tu connais l'objectif, les 1000 likes en moins de 24h, ça m'aide également au niveau du référencement de votre soutien, et savoir si ce genre de vidéo vous plaît également. Et pour terminer, n'hésitez pas à partager la vidéo partout sur les différents réseaux sociaux, autant que ça soit Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat. Désormais plus personne ne pourra ignorer le fonctionnement de ce matchmaking-là. Donc merci d'avance à toutes les personnes qui partageront la vidéo. Mais avant, cette vidéo est sponsorisée par Clash Royale. Attends, tu connais pas Clash Royale ? On va faire un petit débrief. Clash Royale est un jeu mobile multi-player en temps réel développé par Supercell. Vous devez sûrement connaître le fameux et légendaire Clash of Clans. Et ben Clash Royale vient du même univers. Vous faites des 1 VS1 ou des 2 VS2 en ayant pour objectif de détruire les tours de vos adversaires, avec votre deck que vous avez construit selon la stratégie que vous voulez imposer. Celui qui a détruit le plus de tours, ou la tour maître de votre adversaire, dans un temps imparti, remporte ce 1 VS1. Au fur et à mesure du jeu, vous allez débloquer des récompenses, qui vont vous permettre de vous améliorer au fur et à mesure du jeu, et également débloquer des nouvelles cartes. Le jeu est bourré de contenu et d'événements. Et en parlant d'événements justement, le 22 mars, les plus grands créateurs de contenu vont s'affronter dans un combat de Clash historique. France vs Espagne, El Clashito. Même Clash Royale maintenant a son classico. Avec des affrontements en 1 VS1 et 2 VS2. Les capitaines sont Benidjou pour l'Espagne, et Waleouf pour la France. La gloire sera la nation qui remportera le plus de couronnes dans l'arène. Pour les curieux, rendez-vous le 22 mars à 20h. Le lien s'affiche à l'écran, mais aussi dans la description. Et d'ailleurs, toi aussi, tu peux te préparer pour l'événement en téléchargement gratuitement Clash Royale depuis iOS ou Android. Donc, qu'est-ce que t'attends ? Télécharge le jeu, construis ton deck, planifie tes prochaines attaques, et pars en guerre contre des millions de joueurs en ligne. Tous les liens sont en description. Et je remercie Clash Royale de soutenir cette chaîne YouTube. Allez, c'est parti, rentrons dans le vif du sujet. Et commençons par la base, qu'est-ce donc un matchmaking ? Ça paraît bête, hein, dit ainsi, mais en vérité, c'est quoi un matchmaking ? Parce que quand tu poses la question à la communauté Call of Duty et tu dis qu'est-ce que c'est que le matchmaking, généralement, ils vont te dire c'est le skill-based matchmaking, lorsqu'en vérité, ce n'est pas que ça. En soi, le terme veut dire une mise en relation de deux individus par affinité, voire plus en l'occurrence sur un FPS. Lorsque vous lancez une game, c'est cette même mise en relation qui va vous mettre ensemble dans ce même lobby. Mais en quoi est constitué ce matchmaking-là ? Car effectivement, plusieurs variables sont prises en considération. Comme dans le principe du skill-based matchmaking, avec le fait que vos statistiques soient prises en considération lors de la création d'un groupe. Votre géolocalisation également, pour éviter des confrontations outre-mer. Ce qui réunera très souvent votre expérience de jeu à travers un FPS, surtout dans un jeu auquel la time frame peut être super importante. Le matchmaking permet également de vous mettre en relation avec quelqu'un d'autre qui joue sur une autre plateforme de jeu, via ces mêmes serveurs-là. Donc quand on parle de matchmaking, il ne faut pas oublier également ces variables. Si on doit vulgariser tout ça, c'est un algorithme qui a été créé pour vous mettre en relation selon certains critères que le développeur de jeu a décidé d'imposer. Et retenez bien ça, parce que ça va être important pour la suite. Toutefois, avant de pouvoir avancer dans ce sujet-là, il va falloir revenir quelques années en arrière et revenir à l'époque de Call of Duty Black Ops Cold War. Car il est temps de mettre les points sur le i avec même la communauté Call of Duty en matière générale. Lors de la période de la bêta de Call of Duty Black Ops Cold War, et suite aux très nombreuses réclamations de la part de la communauté de vouloir descendre ce fameux skill-based matchmaking, un développeur de chez Treyarch a pris la parole, affirmant qu'il y avait bel et bien ce système-là implanté à partir de Codecat dans la licence Call of Duty. Et que c'est lui-même qui a implanté ce système-là à travers Call of Duty Black Ops 2. Et là, malheureusement, pour tous les fanatiques de Call of Duty Black Ops 2 qui ne veulent absolument pas en démordre, il y a effectivement du SBMM sur Call of Duty Black Ops 2. Est-ce le fameux matchmaking qu'on connaît au jour d'aujourd'hui ? Absolument pas. Et comment on sait qu'il y a un système de matchmaking basé sur un système d'élo, qu'on va revenir un peu plus tard, car la pratique du Reverse Boost, et sur le premier Call of Duty auquel tu pouvais réaliser cela, ce n'est ni Advanced Warfare, ni Modern Warfare 2019, ni d'autres Call of Duty, mais bel et bien Call of Duty Black Ops 2. Et je dis bel et bien Call of Duty Black Ops 2 parce que depuis Codecat jusqu'à Modern Warfare 3, ce skill-based matchmaking là qu'il dit n'est pas présent dans la licence. Et ce n'est pas moi qui le dit, c'est lui-même qui le dit en disant qu'il a implanté son système de matchmaking à travers Call of Duty Black Ops 2. Et effectivement, le ressenti est là. Et ceux qui ne me croient toujours pas, je vais vous laisser Gotaga qui en parle à l'époque concernant ce matchmaking. Beaucoup plus simple, après il y a aussi un autre truc qui rentre en compte, c'est que le matchmaking est fait en fonction de votre score par minute, pas par votre ratio quoi, mais par votre score par minute. C'est-à-dire que moi je tourne entre 600 scores par minute, entre 500, 600 et 700 scores par minute, et du coup je tourne contre des joueurs qui ont à peu près le même score par minute que moi, qui sont quand même assez bons et qui sont assez chauds à faire des nucléros. Donc j'ai pensé aussi à notre idée, créer justement des comptes code bas, les lancer dans des parties et ne pas jouer pendant une cinquantaine de parties. Du coup, le score par minute serait moins bien et je jouerais contre des joueurs moins forts. Parce que voilà, pour réaliser des mobs ou des nucléaires, forcément, si vous jouez contre des joueurs de votre niveau, c'est très 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 dur. Si vous jouez contre des adversaires moins forts, un peu plus lambda, c'est beaucoup plus simple. Mais de nouveau, ça va casser tous les usages et croyances que vous avez autour de Call of Duty Black Ops 2, le skill-based matchmaking était bien présent. Et là, tu vas me dire, non mais attends, c'est pas possible Octed, t'es en train de nous dire que Call of Duty Black Ops 2 a du skill-based matchmaking et pourtant Advanced Warfare en a aussi et c'était pas du tout la même chose dans les lobbies. Et tu as totalement raison. Mais alors, quelle est la différence entre le skill-based matchmaking de Call of Duty Black Ops 2 et le skill-based matchmaking d'Advanced Warfare qui a été lourdement critiqué dû au fait qu'on devait vraiment suer dans les lobbies ? Et c'est à ce moment précis qu'on va enfin pouvoir parler du principe du système d'Elo et du Reverse Boost. Et de nouveau, accrochez-vous parce que ça va être très important pour la suite. Je vais donc d'abord commencer par le classement Elo. Si tu as déjà joué aux échecs comme moi ou vu la série sur Netflix Le jeu de la dame, tu sais déjà de quoi on va parler. Le classement Elo est un système d'évaluation qui attribue aux joueurs un certain nombre de points et selon vos points, vous mettre en relation avec quelqu'un qui a le même score que vous. Et évidemment, plus tu as de points, plus tu vas affronter des adversaires difficiles et plus tu vas être dans ce qu'on appelle l'élite entre guillemets. C'est désormais un système qui est également utilisé pour le classement des équipes de football et également utilisé pour de nombreux jeux en ligne, en l'occurrence Call of Duty. Alors je vous passe les détails de comment on calcule cela, car ce n'est pas du tout le sujet de la vidéo, mais de parler ce qui en résulte. Et donc, un tableau est créé en fonction du niveau de jeu des joueurs. Plus tu auras un score élevé, plus tu vas affronter des gens de ton niveau et moins il y aura de personnes également. Puisque plus tu montes dans la pyramide, moins il y aura forcément de monde puisque c'est réservé à certains rares élus. Mais maintenant, je vais pouvoir justement mettre en relation ce classement élo et le principe du skill-based matchmaking avec ce principe. Prenons le cas Advanced Warfare en reprenant les fondamentaux et les statistiques Call of Duty. Partons du principe que sur Advanced Warfare, je possède 2 de ratio avec 500 de scores par minute. Ce genre de stats habituellement représente 5% de la communauté Call of Duty. Et étant donné qu'on sait comment fonctionne le matchmaking de Call of Duty Advanced Warfare, la mise en relation avec mes adversaires va dépendre de mes statistiques. Ça veut dire mon ratio et mon score par minute. Et comme je vous ai dit avant, selon l'exemple que je vous ai donné, donc 2 de ratio avec 500 de scores par minute représentant 5% de la communauté, il n'y a pas beaucoup d'adversaires en réalité qui possèdent ce genre de statistiques. Et le classement élo d'Advanced Warfare est constitué ainsi. Il va me donner une tranche de joueurs située entre 1,8 de ratio et 2,2 de ratio avec un score par minute entre 450 et 550. Donc la marge de joueurs est vraiment très minime puisque je vais affronter que des joueurs là dans cette tranche de statistiques. Et ça sera également la même chose pour vos alliés d'ailleurs. Et vous allez par ailleurs avoir les mêmes alliés ce qui va permettre d'équilibrer. C'est ce que j'appelle depuis des années un skill-based matchmaking strict. Car comme je vous ai dit, la tranche de joueurs qui va être disponible est extrêmement limitée. Jusqu'à que soit vous perdez vos statistiques, soit vous les réaugmentez. Ce qui adaptera la tranche de joueurs en ligne que vous allez affronter. Et maintenant, qu'en est-il de Call of Duty Black Ops 2 ? En reprenant le même exemple, c'est-à-dire 2 de ratio et 500 de score par minute et en reprenant exactement les propos de Gotaga car ils sont justes sur Black Ops 2, la tranche d'adversaire que vous allez pouvoir affronter se situe entre 300 jusqu'à 700 de score par minute. Et étant donné que votre KD, votre ratio élimination mort n'est pas pris en considération, tu peux potentiellement sur Call of Duty Black Ops 2 affronter des personnes qui ont 0,8 de ratio avec 350 de score par minute. Ce qui signifie que tu peux affronter et plus de monde selon les critères d'un développeur Call of Duty. Et je parle bien de développeur Call of Duty et non d'Activision car plus on avance dans le temps et plus on se rend compte qu'en réalité, les développeurs peuvent faire quelque chose par rapport à ce système d'Elo. On parlera de ça un peu plus tard. Maintenant, on va pouvoir parler de la pratique du reverse boost. Mot qui vient de l'anglais qui signifie l'inverse d'augmenter. J'espère que cette petite traduction vous aura fait rire car en réalité, même si le mot boost signifie quelque chose, dans ce contexte bien précis, il signifie une méthode pour augmenter ses statistiques d'une façon pas très jolie jolie. Pour ceux qui ont joué à Modern Warfare 2, Black Ops 2, enfin bref, tous les anciens Call of Duty, vous en avez forcément entendu parler. Vous joiniez une game, un pote join une game face à vous, fait exprès de mettre une insertion tactique à un certain endroit, tu le tues, il respawn, il repose une insertion tactique, tu le tues, il respawn, il repose une insertion tactique, enfin bref, c'est essayer de monter ses statistiques d'une façon très pute. Oh c'est bon, je peux dire une insulte sans me faire démonétiser exactement le contraire. Tout faire en sorte d'avoir des statistiques très basses. Et le but c'est d'avoir les statistiques les plus basses que possible pour pouvoir affronter les plus gros manchots de la planète. Vu qu'étant donné vous allez vous retrouver dans une certaine tranche de joueurs en ligne, vous ne risquez en aucun cas d'être inquiété par un potentiel tryhard, à moins que lui également réalise ce même procédé. Mais partons du principe que ce n'est pas le cas. Repartons sur Advanced Warfare et disons que sur Advanced Warfare j'ai 0,5 de ratio pour 150 de score par minute. Et bien quoi qu'il arrive, avec ce SBMM Strix ce classement élo, la tranche de joueurs disponible sera disponible entre 0,3 et 0,7 de ratio. Et potentiellement en dessous de 100 de score par minute et 200 voire 220 maximum. Et c'est comme ça que tu peux affronter des personnes extrêmement faibles. Alors ça c'était pour l'ancienne méthode justement sur Advanced Warfare étant donné qu'entre deux le matchmaking a évolué et on va en parler. Mais maintenant vous êtes au courant que Call of Duty Black Ops 2 avait bel et bien du skill-based matchmaking et que si quelqu'un te dit le contraire c'est du bullshit. mais que ce système qui a été mis en place ne nous empêchait pas de prendre du plaisir et qu'on pouvait quand même réaliser de très grosses games. Et justement ne croyez pas que les développeurs Call of Duty sont très satisfaits. Ils sont très souvent mandatés par Activision pour mettre en place un matchmaking. Enfin, sauf Joe Keiko parce que lui on va en reparler un peu plus tard lui aussi. Mais quand on écoutait les propos de David Venderaar et de Michael Condry l'ex-directeur de chez Sledgehammer Games ont toujours été contre ce système qui a été mis en place et que le matchmaking mis en place sur Advanced Warfare a été imposé par Activision lui-même. Et en vérité Advanced Warfare ça a été une bêta test pour ce matchmaking parce qu'on va en reparler également un peu plus tard. Oui car il y a plusieurs choses à parler et c'est un peu compliqué si je pars à droite et à gauche. Restons d'abord dans une bonne ligne directrice. Et c'est d'ailleurs pour ça que Call of Duty Black Ops 3 étant sorti après Advanced Warfare n'a pas eu du tout ce matchmaking avec un matchmaking beaucoup plus aléatoire. Du coup ça confirme bel et bien que Activision nous force d'avoir un matchmaking sur un jeu toutefois c'est des développeurs qui décident si oui ou non ils décident de mettre tel ou tel système d'élo. Mais il y a également d'autres styles de matchmaking qui peuvent être mis en place. Le fameux matchmaking par microtransaction. Et oui ce système là existe et depuis belle lurette oh mon dieu j'ai pris 45 ans en utilisant cette expression et même sur vos Call of Duty favoris. Et je vais donner pour exemple Call of Duty Black Ops 3. Petit rappel du jeu en termes de microtransaction. C'est la deuxième fois de suite qu'Activision met en place le système de lootbox qui vous permettait de débloquer des camouflages des armes DLC et des emblèmes. Et toujours le système de DLC qu'on a connu à l'époque. Voilà le petit topo. Et là je vais parler par expérience. Je vais donc situer le contexte. On est fin deuxième année Call of Duty Black Ops 3 et la dernière arme DLC la XMC sort. Disponible via les lootbox ou tout simplement via le pot de vin. Je décide donc de lancer un live sur Call of Duty Black Ops 3 via le compte d'un abonné que je salue encore aujourd'hui puisque c'est grâce à lui que j'ai pu faire ce live là et qui regarde encore mes vidéos au jour d'aujourd'hui. Et ça fait toujours plaisir. Il se reconnaîtra. Bref je fais ma session sur Call of Duty Black Ops 3 en stream et je me rends compte d'une chose je possède la XMC je joue avec la XMC mais je suis tombé sur personne qui possédait la XMC. La probabilité voudrait que je tombe au moins sur un joueur possédant la XMC sur une session de 4 heures de jeu. Je me dis que c'est quand même un peu bizarre mais c'est pas grave. En l'occurrence mon abonné souhaite retourner sur son compte pour y jouer pendant 2 heures et je décide d'aller directement sur mon compte essayer d'avoir la XMC alerte spoiler je ne la débloque pas et du coup c'est parti pour faire les défis du pot de vin. Et stupeur et tremblement je tombe dans chaque lobby un mec qui joue avec la XMC et pour ceux qui s'en souviennent la XMC sur Black Ops 3 à sa sortie c'était l'arme la plus cheatée de tous les temps. Enfin bref 2 heures de pure torture jusqu'à que mon abonné me reprête son compte pour que je puisse rejouer avec la XMC. Et bizarrement en rejouant avec un compte possédant la XMC je ne tombe sur personne qui possédait la. Et c'est là que je me pose tout de même la question qu'est-ce qui se passe ? Comment est-ce possible ? La probabilité que cela arrive est tellement mince ! Je fais un dernier test en retournant sur mon compte et effectivement je retombe H24 sur des mecs qui jouent à la XMC. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit il y a un matchmaking basé sur le merchandising Call of Duty. Mais pour ça il faut le prouver et le prouver ça reste toujours extrêmement compliqué. En soi ce n'est qu'un ressenti et surtout deuxième des choses improbable la situation soit-elle même si la probabilité que ce genre de choses arrive est très faible cela ne constitue pas une preuve. Du coup je n'ai pas eu la réponse à cette question pendant des mois et des années jusqu'à que Modern Warfare 2019 sorte. Des youtubeurs américains achètent des nouvelles armes dans la boutique de Modern Warfare 2019 et stupeur et tremblement lorsqu'ils achètent l'arme ils tombent sur des noobs. Et si tu connais le matchmaking de Modern Warfare 2019 ce n'est pas du tout censé être le cas. La rumeur s'est propagée et les gens ont décidé d'acheter pour voir si effectivement il y avait un matchmaking basé sur le merchandising Call of Duty. Les mecs ne savaient pas tenir une manette à la main ils se faisaient carrément ouvrir en deux. Et là tu vas me dire mais à quoi ça sert de mettre un matchmaking basé sur le merchandising Call of Duty ? Et bien c'est simple pour inciter les gens à acheter et à consommer sur Call of Duty. Parce que si on tombe dans une game sans skill-based matchmaking avec une possibilité incroyable d'adversaire moins fort que vous et que vous détruisez votre adversaire le message subliminal que tu vas envoyer face à la personne en face c'est que mon arme est meilleure que la tienne. Du coup si tu veux être aussi bon que lui tu as intérêt à acheter l'arme puisque c'est le message que tu laisses passer. Et la personne va donc s'empresser à acheter des code points pour ensuite acheter l'arme de la boutique du jeu. D'un côté c'est génial parce que t'as même pas besoin de faire la promotion de l'arme mais d'un côté c'est ultra toxique et ultra malsain de la part d'Activision puisque finalement c'est de la manipulation. Donc la prochaine fois que vous achetez quelque chose dans la boutique de Call of Duty attendez-vous que vos adversaires ne possèdent pas du tout l'arme. Mais maintenant si vous pensez que ce côté manipulateur est honteux je peux vous dire que les prochaines choses qui vont arriver vont vous horrifier car on est à un tel niveau de manipulation que ça en devient limite scandaleux. Et on va enfin pouvoir parler de l'EOMM. Matchmaking qui est désormais omniprésent dans la licence Call of Duty. Mais alors pourquoi on continue à dire que c'est le skill-based matchmaking qui est présent sur Call of Duty et pas l'EOMM ? Parce que l'EOMM est un dérivé du skill-based matchmaking et ce qui est critiqué dans le skill-based matchmaking étant son classement élo comme on a pu en parler en début de vidéo. Et dans ce système tu peux très bien mettre le classement élo d'Advanced Warfare dans le principe de l'EOMM. Et on va pouvoir attaquer le sujet qu'est-ce donc que l'EOMM ? Et que veut dire déjà EOMM ? Ça veut dire Engagement Optimized Matchmaking. Un matchmaking basé sur l'optimisation de l'engagement des joueurs ayant pour but d'avoir un maximum de rétention de joueurs en ligne. Dit comme ça ça a l'air positif mais non ne vous fiez pas c'est absolument tout le contraire. C'est pire qu'un cancer. Alors je me suis lancé dans des recherches pendant plusieurs jours pour bien comprendre le système d'EOMM. Jusqu'à que je tombe sur un communiqué avec toutes les informations concernant l'EOMM fait par Electronic Arts. Je vous mettrai évidemment le lien dans la description pour ceux qui veulent absolument le lire même si je vais en parler. Le document fait 7 pages et a été publié en 2017. Enfin c'est ce qui est mis quand même dans le document. Et j'ai relevé des passages qui sont très intéressants et qui expliquent d'ailleurs tout le problème qu'il y a concernant ce matchmaking. Je vous ferai directement la traduction en français même si cela aurait été un plaisir de le lire en anglais mais je sais que beaucoup d'entre vous ne comprennent pas l'anglais donc autant passer directement par la traduction. Évidemment que je vous sélectionnerai le paragraphe en anglais pour que vous puissiez me comprendre. J'attaque donc dès les premiers paragraphes. Ces systèmes associent des joueurs aux compétences similaires en supposant qu'un jeu équilibré est la meilleure expérience de jeu. Alors le mot faire qui veut dire justement juste équilibré est très souligné et on va en reparler un peu plus tard. Nous démontrerons cependant que cette hypothèse intuitif échoue parfois et que le jumelage basé sur l'équité n'est pas optimale pour l'engagement. Dans cet article nous proposons un cadre de matchmaking optimisé pour l'engagement l'IOMM qui maximise l'engagement global des joueurs. Nous prouvons que le matchmaking basé sur l'égalité des compétences est un spécial cas d'IOMM sur une hypothèse très simplifiée qui tient rarement en réalité. Mais non ! Dès le premier paragraphe ils sont en train d'avouer publiquement que le skill-based matchmaking ne fonctionne pas. Ah bah merde alors ! Parce que dans l'espace des commentaires des vidéos YouTube c'est bizarre les rageux me disaient que le skill-based matchmaking apportait une meilleure rétention de jeu. Eh beh ! J'ai pas eu besoin de faire une étude de marché de 5 ans pour me rendre compte que le skill-based matchmaking ne peut pas fonctionner ! Toujours en page 1 ces faits mènent à deux idées clés l'efficacité du matchmaking doit être mesurée quantitativement et le jumelage dépend des états dynamiques et individuels des joueurs. Toujours en page 1 dans cet article nous proposons un nouveau cadre de matchmaking l'IOMM en formulant le matchmaking en un problème d'optimisation nous jumelons les joueurs afin de maximiser l'engagement global des joueurs ou de manière équivalente de minimiser le désengagement global des joueurs. Eh bah ! On a vu ça avec Modern Warfare 2 ! J'imagine pas s'il n'y aurait pas eu l'EOMM sur Modern Warfare 2 on serait à combien de joueurs en ligne ? Et c'est là que tous les problèmes vont commencer à débarquer avec un tableau. Un tableau qui explique qu'est-ce qui se passe lors d'un lot de joueurs en ligne réalise un certain nombre de games. Et la conclusion en est la suivante Si vous réalisez trop de victoires ou trop de défaites vous seriez visiblement les premiers à arrêter de jouer au jeu. Par contre si on vous donne des games plus compliqués vous seriez plus susceptibles de continuer à vouloir jouer. Évidemment on va en parler un peu plus tard parce qu'il y a quelque chose qui contredit cela. Et là tu vas me dire mais quelle est leur stratégie derrière tout ça ? Et bien justement on va en parler. Un bon nombre de systèmes de matchmaking suppose que les jeux équilibrés selon la compétence sont bons pour l'engagement et recours donc à des algorithmes d'évaluation des compétences pour identifier l'adversaire de même talent. Et voici comment est né l'un des plus gros cancers de Call of Duty Multiplayer l'équilibrage d'équipe. Partons du principe que sur 5 games que vous réalisez sur Call of Duty Black Ops Cold War ou Modern Warfare 2019 vous arrivez à une moyenne de statistiques de 8 de rassure. L'algorithme incapable de chercher quelqu'un possédant à peu près ce genre de statistiques a trouvé un autre moyen avec le système de l'OMM. Il va essayer de créer un équilibre. Il va donc quand même chercher des adversaires possédant de grosses statistiques. Disons que 6 adversaires débarquent en groupe avec possédant 2 de ratio réalisé sur les 5 dernières games ce qui signifie qu'au total d'un côté on se retrouve pour une moyenne de 2 de ratio. Mais étant donné que j'ai réalisé de très grosses games il va falloir absolument équilibrer tout ça. Et comment on réussit de faire passer une moyenne de 8 de ratio à 2 pour une équipe totale ? Et bah on va chercher les mecs les plus noobs de cette planète pour te la foutre dans ton équipe. Et en l'occurrence il va aller chercher que des adversaires qui ont réalisé sur les 5 dernières games 0,8 de ratio. Parce que mathématiquement avec l'algorithme pour lui c'est équilibré. Au contraire tout ce que t'as été capable de créer c'est un déséquilibre. Et là tu vas me poser la question mais pourquoi ils font ça ? Et bah déjà pour la première raison car ça serait dommage que tu puisses enchaîner les victoires car selon leurs statistiques cela veut dire que tu arrêteras d'y jouer. Donc autant te mettre dans une game impossible comme ça tu ne peux strictement rien faire et tu vas forcément te bouffer une défaite. Le jeu veut que tu perdes quoi qu'il arrive. Et la deuxième raison et ce qui est encore la pire c'est que le jeu quelqu'un qui n'arrête pas de se faire arracher la gueule va très vite arrêter d'y jouer au jeu. Donc ce système d'équilibrage qui a été mis en place c'est parce qu'il compte sur vous pour aider ces personnes là. Et de nouveau pourquoi ils font ça ? Pour créer un sentiment de dopamine. Car il n'y a aucune drogue aussi puissante que la dopamine dans ce genre de situation. Avant c'était les lootbox désormais c'est le matchmaking. On ne fait plus désormais du gambling sur votre argent on le fait avant tout avec votre temps et ensuite avec votre argent. Car plus vous allez passer de temps dessus et plus vous serez susceptibles de lâcher de l'argent dedans. Mais au final ce matchmaking il est destiné à qui ? Aux mauvais joueurs ? Et bien visiblement non en fait. Même moi je m'étais trompé là dessus. Parce que si finalement un nouveau joueur débarque et n'aime pas le jeu et bien peu importe le matchmaking que tu vas lui mettre il ne va pas y jouer au jeu. Et la réponse est simple. Rendre plus addicts les personnes qui aiment y jouer. Et si on y pense c'est assez logique. Je vais prendre l'exemple typique pour moi étant donné que je n'aime pas le jeu je ne suis pas un potentiel client étant donné que je ne compte pas mettre de l'argent dessus et quoi qu'il arrive je ne vais pas passer mon temps dessus. Le but c'est de rendre addict quelqu'un qui apprécie les sensations apportées par un jeu. Et parce que ce matchmaking là est voulu à libérer encore plus de dopamine. Car au final c'est plus facile de vendre du crack à un toxico. En tout cas j'espère que toutes les personnes qui ont critiqué le système de lootbox sur Call of Duty Advanced Warfare Call of Duty Black Ops 3 ou Call of Duty Infinite Warfare utiliseront cette même ferveur pour critiquer ce matchmaking sur Call of Duty. Car si au final vous critiquez les lootbox ça serait de l'hypocrisie de ne pas faire de même avec ce matchmaking. Et le pire dans cette histoire de ce matchmaking c'est que tu peux augmenter le classement et le haut comme on a y parlé un peu avant. Ce que Modern Warfare 2 et Modern Warfare 2019 ont fait. A contrario de Call of Duty Black Ops Cold War et Call of Duty Vanguard qui se sont plus basés sur l'équilibrage d'équipe. Et pour le prouver on va donc terminer cette vidéo justement sur un dernier point. Un tableau qui se trouve lors des dernières pages de l'EOMM. Un tableau qui démontre bel et bien que l'EOMM permet d'avoir un meilleur engagement de joueurs en ligne. Toutefois ce qui est plutôt assez intéressant c'est qu'un matchmaking complètement aléatoire surpasse complètement le skill-based matchmaking. Et quand ça fait des années qu'on nous sort que le skill-based matchmaking a une meilleure rétention de joueurs en ligne lorsqu'un matchmaking complètement aléatoire fait mieux que ça. Et qu'au final l'EOMM surperforme le matchmaking complètement aléatoire. Vu que quoi qu'il arrive même si une grande majorité de la communauté ne peut pas apprécier un jeu ce matchmaking là va faire en sorte de décupler les sentiments de dopamine envers quelqu'un qui l'y apprécie et va augmenter encore plus la fidélisation du jeu. Pourquoi se casser les couilles à faire un bon jeu si au final on fait un jeu moyen et que tout le monde peut être addict à celui-ci ? Finalement ce sont des dealers de drogue dans une cour de récréation. Vous n'êtes désormais plus un joueur vous n'êtes qu'un chiffre parmi tant d'autres ayant pour but de remplir les caves d'argent de Oncle Picsou. Et c'est bien pour ça que les mises à jour tardent car en réalité ils font des tests sur la rétention de nombre de joueurs en ligne et ils commencent à le faire lorsqu'ils sont en train de la paire. Tout est au final qu'une question de manipulation. Maintenant depuis quand le système de l'EOMM a été mis en place ? Aucune idée. On n'a aucune information là-dessus. Ce système aurait pu très bien débarquer sur Modern Warfare 2019 comme il aurait pu débarquer sur World War 2. Étant donné que c'est un dérivé du SBMM et que sur l'EOMM on peut très bien mettre un classement Elo c'est impossible à prouver. Mais il risque de rester pendant un long moment vu que ça rapporte énormément de thunes. Et c'est certainement pas la première ni la dernière fois qu'on risque d'entendre parler de l'EOMM sur Call of Duty. Et voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu j'ai essayé de faire la vidéo la plus détaillée que possible et essayé de vulgariser certains termes. Si t'es resté jusqu'à la fin de cette vidéo n'hésite pas à mettre dans les commentaires SBMM comme ça je saurai toutes les personnes qui sont restées du début jusqu'à la fin de cette vidéo. De vous abonner à la chaîne YouTube et sur tous les autres réseaux sociaux que ça soit Twitter Instagram évidemment tout est dans description. De liker la vidéo ça c'est très important et je vous dis bye et à la prochaine Ciao ciao tout le monde. Attends T'es toujours pas abonné là ? Bah tu t'abonnes primo deuxièmement tu lâches un like et ensuite tu me follows sur les différents réseaux sociaux que ça soit Twitter Instagram tu fais la totale et t'oublies pas de checker les autres vidéos.